Vous savez que les grosses maisons de disques, ce sont des multinationales, et bien parallèlement à ça, se développent de petites structures qui, en prenant des risques, permettent l'éclosion de nouveaux artistes. Et dans Fanzine, on a voulu savoir comment fonctionnait cette planète indée. Cette semaine, au menu également, le nouveau clip de David Bowie en exclusivité et toute l'actualité musicale de la semaine. Attention Fanzine, c'est parti. La voilà, cette petite planète indée. Comment respire-t-on à la surface de cette jolie planète ? Quels sont les avantages et les inconvénients lorsque l'on se retrouve en dehors du circuit traditionnel des maisons de disques ? Et bien c'est ce que l'on va tenter de savoir dans Fanzine en compagnie de Nadia de Morsic. Et d'abord, ça veut dire quoi être indépendant au gestion ? Ça veut dire quoi indée pour toi ? Indée ? Indée ? Indée, l'indépendance, c'est la liberté en fait. Indée, c'est tranquille. On fait notre truc nous-mêmes et on fait comme on veut. Indée ? Ah, c'est Indée ? Indée ? Ah, je crois que c'est Indée ? Les indépendants, c'est ceux qui font de la musique qui ne sont pas dans les majors. Bonne réponse, vous avez gagné un bonbon. En France, on a des grosses stars qui ont des contrats chez les multinationales du disque, comme Souchon chez Virgin et Cabrel chez Sony. Le vin fera craquer les branches. Et puis, il y a tous les autres sur lesquels les majors investissent peu, vu que ça coûte cher et que c'est très risqué. Alors, les grosses maisons de disques laissent au Petit Label le plaisir de dénicher les futures stars, quitte à leur donner un coup de main. Nos artistes sont signés en licence de distribution chez Sony Musique, qui est une énorme major, pour la France seulement. Ça veut dire que pour les productions qu'on a envie de faire connaître à une grande échelle, on les signe chez Sony, mais les labels restent indépendants. Allez, servez-vous. L'indépendance, c'est surtout la liberté de création sans trop de contraintes liées au chiffre d'affaires. Chez les Indés, la passion remplace en partie le manque de moyens. Ici, on fonctionne souvent en association et on ne manque pas de conviction. L'indépendance, pour nous, c'est forcément relié avec le principe d'indépendance d'esprit, mais aussi d'indépendance économique. L'indépendance d'esprit, ça veut aussi dire qu'il y a un background social. Pour nous, être indépendant, c'est une chose, mais c'est intéressant parce qu'on est aussi un label alternatif. C'est-à-dire qu'on présente une autre vision de la société. On essaie non pas vraiment d'être en marge du système, parce que c'est aberrant de prétendre cela, mais de créer nos propres structures intérieures et nos propres réseaux. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients d'être un label indépendant par rapport à une major ? Nous, les labels indépendants ou les majeures compagnies parlent de ce qu'ils n'ont pas. Donc les majeures compagnies parlent d'artistes, d'artistiques, parce qu'elles n'en ont pas. Et nous, on parle d'argent parce qu'on n'en a pas, et alors qu'on a des artistes, on a un potentiel. C'est un peu, ça peut être, on peut résumer à cette façon de voir les choses. Notre rôle en tant qu'indépendant, c'est un petit peu de faire le tri de tout ça, d'être dans l'air du temps, de capter ce que veulent les gens dans l'immédiat, parce qu'il y a aussi la notion d'immédiat dans les labels indépendants. On ne met pas six mois à sortir un disque. Il n'y a qu'à voir le fonctionnement qu'il y a la plupart des grosses bâtons. Il faut carrément faire du lobbying pour rentrer à l'intérieur. Et ta signature ne va pas être basée sur le réel pouvoir de découverte que tu peux avoir, ou alors le public potentiel que tu as, elle va être basée sur une sorte de hype qui fait que d'un seul coup, un groupe est à la mode. Bon, nous, on ne fonctionne pas comme ça. Pourtant, aujourd'hui, les artistes n'ont plus peur de perdre leur âme en signant avec des majors. Alors quand le succès arrive, les labels indés ont bien du mal à garder avec eux ceux à qui ils ont donné une chance. Plus le milieu indépendant en France sera structuré, que production ou distribution, mieux ce sera pour les labels indépendants, pour être un contrepoids à la grosse masse des majors compagnies. Après dix ans d'expérience dans des labels indés, Cachou de Dirty District confirme. Les labels indés, c'est bien pour débuter, mais à long terme... Rester indépendant en France, je ne pense pas que ce soit viable à l'heure actuelle. Oui, ce n'est pas facile tous les jours. Voilà en tout cas l'une de ces productions, c'est Big Cheese All Stars, la compilation du label Fromage Production. Un bon label, un bon fromage qui groove. Voilà. Le prix de la liberté, c'est qu'évidemment, il y a la souplesse, mais aussi la précarité. Ce qui n'empêche pas de nombreux artistes de tenter l'aventure avec leurs propres moyens, soit en s'autoproduisant, autrement dit en faisant eux-mêmes leurs petits disques avec leurs mains, ou alors en faisant appel à ces fameuses petites structures, les labels indés. C'est un choix ou parfois une nécessité. Et l'équipe de Fanzine a rencontré quelques-uns de ces aventuriers de la planète indée. Welcome, on te sois mon hôte dans ce palais. Des artistes indépendants, on en connaît certains. Il y a bien sûr François des Garçons Bouchers, ou encore les Roadrunners, rares survivants des années 80, qui ont tenu le choc sans se faire déstabiliser ou avaler tout cru par les grosses maisons de disques de l'époque. Aujourd'hui, c'est différent. Les labels indés font des clips et les majors compagnies sont bien contentes de trouver des petites structures qui défrichent le terrain et qui prennent des risques à leur place. Mais il n'y a pas encore assez de place pour tout le monde. Et c'est pourquoi certains artistes comme Grave de Grave tentent de sortir un CD par leurs propres moyens, en cédant d'associations et de mécènes. On vient de finir les enregistrements, il va falloir mixer, presser, etc. Bon, toute l'histoire. Et quand on aura, même un peu avant d'ailleurs, on va faire une mise à plat pour voir un DAT. Et à partir du moment où on aura ce DAT qui... C'est-à-dire qu'on n'aura pas trop honte de l'écouter sur une chaîne chez quelqu'un parce que le son sera assez cool, quoi. Et bien là, effectivement, on pourra aller taper aux portes voulues, maisons de disques, label, tourneurs, pourquoi pas, et j'en pense que c'est des meilleurs, quoi. Le chemin est encore semé d'embûches et seuls les plus motivés réussissent à poursuivre l'aventure comme la grande Sophie. Je fais de la kitchen music. Alors la kitchen music, ça veut dire que je fais tout toute seule, je fais tout à ma sauce, j'écris mes textes, la musique, je joue de la guitare, de la grosse caisse, je fais mes affiches, je tracte, tout ça avec l'aide de Life Live in the Bar, avec lesquels je travaille depuis un an. Allez, viens voir la mer, on est là pour en profiter, parfois il faut savoir se taire. Pour le moment, j'arrive à faire ce que je veux, quoi. Dans la musique, il n'y a personne qui me dit, ne chante pas ça, je fais vraiment, j'arrive à réaliser tout ce que je veux. Bon, c'est sûr, je manque quelques fois de moyens financiers, mais sinon, j'ai aucune contrainte. Et ça, c'est important, parce que je crois que dans les majors, ça ne se passe pas tout le temps comme ça. Tenez bon, les filles, c'est qu'il en faut du courage pour être indé. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut vraiment rester longtemps indépendant, à bidouiller tout seul dans sa cuisine avec une faim d'acédic ? Sur le long terme, bien sûr que non. Non ? Bien sûr que non. T'as une autre question ? D'où l'histoire ? En dépit des difficultés, beaucoup de jeunes artistes se lancent dans l'aventure de l'autoproduction, un moyen d'exister auprès des fans, de l'industrie du disque et des médias. Et certains poussent même l'investissement jusqu'à sortir un clip, avec l'aide des copains, de mécènes et d'organismes de soutien, voire même d'M6. Preuve en tout cas que tout jeune artiste doit se prendre en main pour avoir une chance aujourd'hui de se faire entendre en radio ou en télé. Un rude combat. « Non, je ne crois plus en vous, c'est une histoire de l'égout et je suis fier, fier de ne rien faire, oui, je préfère à jamais ne plus rien faire, non, 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 ne plus rien faire, mais je suis fier... » Retour du pain, voilà l'album des Salles Majesté que vous pouvez retrouver en magasin grâce à des distributeurs indépendants comme Night & Day, WMD, Piasse, Mediaset, MusiDisc et j'en passe. « En France, en dépit du développement de ces structures indépendantes, eh bien on est encore loin de ce qui se passe aux Etats-Unis où des groupes comme Nirvana ou Offspring ont réussi à vendre des millions d'albums alors qu'ils étaient issus de labels indés. On est loin aussi de l'institution qui est devenue en Angleterre, le circuit indépendant. Et en France, eh bien qu'est-ce qu'on a de moins que les Anglais ? C'est ce qu'on a tenté de savoir. L'équipe de Fanzine a envoyé Mélanie Bauer à Londres pour découvrir ces fameux labels indies. À Londres, on ne sait plus où donner de la tête entre tous ces groupes, ces salles de concert et ces labels indés, Indie, en british. Pourtant pour les Anglais, l'indie, ça n'est pas un mystère. Il génère des stars de Morisset à Oasis et surtout une presse puissante, le NMI, qui offre à l'indé ses propres charts. L'indie, c'est tout simplement un moyen de combattre la frilosité des majors. Quand on a commencé trois ans, il n'y a pas de termes comme brit-pop. Je veux dire, c'est quelque chose qui a résoné en l'année dernière, et je suis très heureux que ça a résoné en l'année dernière. Mais avant tout, il n'y a rien que croyait que croyait British pop music. England était très bien pour l'Amérique. Artistes étaient en train de voir comme leur audience, plutôt que l'audience était en train de voir comme leur artist. Donc, c'est pourquoi on a set-up le Humbug label. C'était British-eccentric pop music. Et à l'époque, c'était très un-fashionable. C'est assez strange. Different territories give sales de différents produits, complètement. Je veux dire, c'est assez shockingly so. Martin Newell, par exemple, est un très bon artiste pour nous en France et s'est bien pour nous en plus. England est une exception. Parce qu'il est un artiste en Anglais, et il a vu que c'est très dérogatoire pour l'artiste de passer les 21 ans en Anglais. Pour le label Sétantin, on n'est pas un vieillard quand on a plus de 20 ans. La preuve, c'est sur ce label irlandais que l'Écossais Edwin Collins a fait un tube international « A Girl Like You ». La raison pour laquelle je voulais le faire au début c'était parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'Irish bands qui font bonne musique ou suffisamment d'indépendants qui font musique avec l'Irish bands. Je pense que ça a changé maintenant. Et je pense que c'est un stage où on voulait d'autres artistes, et Edwin voulait de faire un record, et il était le premier non-Irish band qui était en train de faire avec le label. I think that that's to be independent in a way, to not fucking care what anybody else thinks. And anybody who didn't like that wouldn't be working with us. Pas de pression non plus pour les charlatans qui vont survécu à la mode de Manchester grâce au soutien de leur label « Beggars Banquet ». Un label qui a toujours défendu ses artistes et ses idées. En 77, ils s'investissent dans le punk. En 83, ils misent sur « The Cult » et deviennent « Cult ». Aujourd'hui, « Beggars Banquet » contrôle plusieurs labels dont le mythique 4AD qui a changé la face de l'Indé avec notamment les Pixies. « My definition of Indie, independent, these days means like a label which is independently, financially owned. There's very few, I guess, of those labels left in the UK. As you point out, like most of them are, quite a lot of them are funded by major companies. I can like think of 4AD and Beggars Banquet and Mute Records. We have a reasonable amount of success with certain groups, be it Cocktail Twins, Pixies, The Breeders. People will, as you say, as I think you mentioned earlier on, people maybe will listen to our records just to be interested, to investigate because it happens to be on 4AD to see if it's anything like any of the other groups. So I think that helps because we've just been around for so long. The label of this young person, it's the new generation of Beggars Banquet, born in January last, Mantra, a mix of hip-hop, punk and exotic fusion. I don't like to pigeonhole music at all. You know, people, people listen to rap, people listen to rock. They listen to it all, you know, these days. You know, something that we're looking into quite heavily is the fusion of technology and traditional band sounds, you know, and I think that's important. Yeah, 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 yeah! Voyages bien instructifs chez nos voisins britons. On va maintenant marquer une petite pause dans Fanzine. Mais restez vigilants, suite dans un instant de notre dossier sur les indés, plus en exclusivité le nouveau clip de Bowie et toute l'actualité musicale de la semaine. Commercial break. Indépendant. Pourquoi le développement de ces petits labels et des autoproduits ? Eh bien, d'un côté, sans doute, en raison de la grande frilosité des maisons de disques, et de l'autre côté, eh bien, le fait qu'aujourd'hui, on peut faire un CD assez facilement, de la réalisation à la conception du livret, 1000 CD, il faut compter, on va dire, moins de 30 000 francs. Ce qui explique aussi le fait que les labels indépendants, eh bien, ils sont partout, que ce soit dans le rock, le rap, la techno, et souvent à l'avant-garde. Et moi, je vous propose, d'enfantzine, de découvrir un petit label entièrement français de techno. Ça s'appelle POF, petite visite en compagnie de Nadiane Morzic et POF. À force de traîner chez les disquaires ou en rave, Patrick, Olivier et Fred ont monté POF, Product of France, le dernier né des labels techno. Ils y ont mis 50 000 francs d'économie, leurs expériences de DJ musicien, et surtout, une vision précise de la techno. Il faut qu'un titre en techno raconte quelque chose, il faut qu'on le ressente. C'est pas simplement du rythme, boum, 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 comme peuvent le penser beaucoup de gens. La techno, c'est aussi la musique qui est faite pour être mixée par des DJ. Donc, chaque titre, après, est remis dans un set, le DJ lui fait dire autre chose, c'est un bon titre de techno, et encore une fois, il doit dire quelque chose, il doit faire passer une émotion. C'est exactement comme une chanson à texte. Quand une chanson à texte, le texte est bon, la chanson est forte, elle fait passer un message de la techno, c'est pareil, pour que la musique soit bonne, il faut que les arrangements soient bons, il faut que ça fasse placer quelque chose. POF a choisi de se concentrer sur deux courants de la techno, la trance et la hardhouse. Mais l'essentiel, quand on est indé, c'est surtout d'être à l'écoute des artistes. Les personnes qui nous apportent leurs morceaux, on les écoute tous avec la même attention. C'est vrai que pour certains, on essaie de les orienter par rapport à ce qu'ils font, parce qu'il y a beaucoup de musiciens qui sont jeunes, qui commencent, mais ils conservent sur leur création la possibilité totale d'en faire ce qu'ils veulent. On ne pense pas avant de sortir un disque, on ne pense pas en faire 10 000, 15 000, on pense sortir un bon disque, de la bonne musique, et on espère que l'artiste sera reconnu par rapport à la musique qu'il fait. Et en six mois d'existence, un album et une douzaine de Maxis sont déjà sortis des usines de POF. Étant au carrefour de l'Europe musicale, moi je pense qu'on a tout intérêt à développer un son de tout ce qu'on a entendu. Et je pense que les artistes qui sont chez nous ont une oreille, depuis plusieurs années, habitués à entendre tous les styles de techno et de trance. Et ils sont en train de digérer tout ça et d'en faire leur propre son. Et c'est là où va être la nouveauté. Pour faire sa pub, POF n'a pas des millions à dépenser. Alors les trois Lascars ont eu l'idée de créer un service POF sur Internet. Double avantage, c'est pas cher et les rêveurs adorent ça. C'est vrai que c'est un moyen de communication qui est instantané, qui va très vite, comme la techno. Donc pour nous c'était le choix naturel. C'est aussi le plus interactif, puisque tout le monde peut nous contacter facilement. Je pense qu'il n'y a pas de frontière avec la techno, c'est l'avantage. Il n'y a pas non plus de parole, donc c'est accessible à tout le monde. Tout le monde peut comprendre le message, il suffit que le message soit bon et passe. C'est ce qui fait un bon disque en techno, je pense. Un sympathique petit label, POF, qui a sorti une première compilation. Merci Jean-Paul, c'est dans ce sens-là. Voilà la compilation en question. Suite de notre enquête maintenant avec deux des plus gros labels indépendants français, à savoir 13 Bis Records et Piaz France. L'approche est un petit peu différente selon les cas. Mais au final, on arrive à la même conclusion, à savoir que les indépendants aujourd'hui ne sont plus opposés aux grosses maisons de disques que sont Sony, BMG, Warner, Yemi, Polygram et j'en passe, mais plutôt complémentaires et indispensables aujourd'hui à l'industrie du disque en France. On commence notre visite par 13 Bis Records. Tu veux un café ? Je préfère le chocolat. C'est parti. Allons-y, visite au pas de charge chez 13 Bis Records. Un label indépendant qui s'est monté il y a maintenant 5 ans, presque un ancêtre, avec au catalogue aujourd'hui cash party, love bizarres, tango et une petite équipe motivée. Il faut savoir quand même que pour la première fois, depuis je crois toujours, enfin depuis tellement d'années, sur la production locale en Europe continentale, c'est-à-dire française, allemande, c'est les indépendants qui ont pris plus de 50% du marché. Ça s'est fait énormément à travers la dance, mais le marché indépendant est plus fort que jamais. Plus fort parce que plus humain et surtout plus souple. Et le groupe Elmer Food Beat est là pour prouver chez 13 Bis que même avec un investissement réduit, le succès peut être au rendez-vous. Un indépendant, bien sûr, il va essayer de tricher, faire en sorte qu'il peut même avoir des budgets très réduits. Je crois que le premier clip d'Elmer Food Beat qu'on a fait, il coûtait 30 000 francs. Ça n'a pas empêché de passer x centaines de fois sur M6. Grâce au succès d'Elmer Food Beat, 13 Bis a pu signer de nouveaux artistes en les attirant avec un discours finalement assez simple. L'avantage, ça va être un contact plus direct, ça va être une plus grande rapidité d'intervention, ça va être c'est petit, c'est proche, c'est proche. L'inconvénient, c'est que c'est proche et que c'est petit. C'est un des avantages de ces inconvénients, à savoir qu'il n'y a pas derrière, je dirais, une puissance, il n'y a pas derrière un impact que peuvent avoir des structures plus importantes. Et pour réduire les coûts, autant tout faire soi-même et notamment les pochettes. Une petite douzaine d'essais avant d'arriver à un truc définitif. Donc il y en a une autre derrière par exemple, qui est mignonne. Et hop, c'est justement parce qu'un indépendant se doit de rester en mouvement que 13 Bis vient également de lancer 13. Une nouvelle division du label très ciblée sur la vague hardcore et noisy. Toujours plus d'indépendance maintenant avec Pias France qui dispose de son propre réseau de distribution. De quoi combler un réel manque pour des artistes encore peu connus. Manque en distribution, manque en investissement sur des artistes qui ont des potentiels de 5, 10, voire 15 000 albums. Qui intéressent assez peu, je pense, les majors. Qui visent beaucoup plus haut, beaucoup plus gros, avec beaucoup plus d'argent. Mais Pias aussi voit grand, tout particulièrement depuis le succès d'Offspring. Groupe californien distribué par Pias, avec un succès unique pour un indé, 400 000 albums vendus dans l'Hexagone. Ça représente la sécurité pour les 2 ans à venir. Ça représente la possibilité, effectivement, d'augmenter la structure. Donc d'être plus professionnel. Donc de miser sur d'autres artistes et d'obtenir d'autres résultats. Ça nous ouvre les portes dans la distribution pour aller dans les hypermarchés. Ça nous ouvre les portes des médias qui tout d'un coup nous considèrent comme crédibles. Alors qu'il y a un an, le discours qu'on tenait, c'était « Le meilleur disque du monde ne marchera jamais chez un indépendant ». Et voilà comment Pias peut miser aujourd'hui sur Myosec. Dans une grosse maison de disque, les investissements sont lourds et difficiles à rentabiliser. Chez un indépendant, c'est différent. Ben nous, Myosec, sur ce premier album, qui est un album d'un artiste absolument inconnu, notre objectif était de 15 000 au départ. À aujourd'hui, on est à un peu plus de 30 000. Et on espère bien... Enfin, on n'a pas de limite. Que deviens ton point quand tu tends les doigts ? Que deviennent tes larmes quand tu ne les essuies pas ? Que deviens ton rire, la nuit sous d'autres toits ? Il y a de plus en plus de monde au concert. Il y a une sorte de bouche d'oreille qui passe. On est content que ça marche parce que c'est vraiment pas... C'est assez sain, en fait. Il y a vraiment du boulot sur le terrain. Même la Tour Eiffel, elle a mis son bonnet aujourd'hui. On va vous montrer maintenant quelques disques avec l'album du Brestois Myosec, dont on vient de parler, mais aussi les albums de la division Noisy de chez 13bis Records, qui s'appelle 13, avec une compilation que voilà, et les groupes Mad Pop X ou encore L'Agonie. Voilà. Et puis il y a aussi des fanzines, c'est important dans le circuit indé. On commence par Pavillon 36 avec les Shérifs en couverture et Zin Zin, un autre fanzine que voilà. Et je voulais aussi vous montrer Berrurien Noir, c'est bien sûr le groupe emblématique des indépendants dans les années 80, ainsi que les Bublies, un autoproduit, pour montrer que même quand on fait un autoproduit, eh bien c'est possible qu'on le voit à la télé, c'est un petit groupe de Toulouse. On va maintenant passer à tout autre chose, en exclusivité, le... Vous pouvez aussi nous y laisser des suggestions, vous pouvez aussi écrire pour nous envoyer, je ne sais pas, des photos de nus ou des recettes de cuisine. Faites comme vous le sentez. La semaine prochaine, ce sera un spécial musique et bidouille. Autrement dit, on parlera de trip-hop, de dub, de techno, et il y aura un petit résumé sur ce qui s'est passé au Transmusical de Rennes. J'ai le nez qui coule, on se quitte. La semaine prochaine, moi je reprends mes gammes.